La CDAO s'est réunie en urgence à ce... Vous m'avez fait honte ! 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 Un ensemble de moyens de guerre pouvant être déployés sur un coup... Révolution aussi du discours politique Burkina Bepa ! La preuve que c'était un homme politique, c'est qu'on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Avec Ibrahim Traoré, il y a une pédagogie, c'est du direct. Non, partagez la vidéo là, très, très urgent et très, 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 très chaud ! Avec le monde de la politique, notre conscience est en train de prendre haute direction. Les hommes politiques, les dirigeants, en plus, les panafricains, ne veulent pas se laisser faire contre la CDAO. L'union est la force actuellement et les luttes d'aujourd'hui sur comment faut-il faire pour détruire la CDAO. Est-ce que la CDAO a d'importance aujourd'hui pour un pays ? Est-ce que c'est normal de soutenir la CDAO et de continuer à féliciter les présidents qui sont actuellement dedans ? Ou bien l'importance, c'est qu'on s'unit pour pouvoir mettre fin à la CDAO ? Si la CDAO n'existe plus aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous arriver comme négatif ? Nous pouvons dire que la CDAO est un couteau à double tranchant, voilà. Et si vous abonnez la chaîne, dans cette vidéo, vous serez suivi avec l'homme le plus sage du moment, l'homme qui connaît vraiment ce qu'on appelle la politique, M. Francky Lien, qui va nous suivre tout au long de cette vidéo. Si vous aimez vraiment ce monsieur, veuillez liker cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les phrases qui seront prononcées dans cette vidéo, franchement, ça touche le cœur. Écoutez. La CDAO. Que va devenir la CDAO ? Je conclue. Ce deuxième et avant-dernier sujet. Que va devenir donc la CDAO ? La CDAO est un enfant perdu, mais qui a renié ses parents. Mais qui pleure quand même. C'est paradoxal, tu es perdu. On te demande qui est ton père et ta mère, tu ne peux pas dire. Et tu cries. Pourtant, tu es suffisamment grand, en tout cas en apparence. La CDAO est un enfant majeur perdu, qu'il ne connaît plus le nom de son père et sa mère. Pourtant, il est supposé les connaître. La situation de la CDAO, c'est celle d'une organisation qui a été chargée de retarder l'Afrique et qui a du mal à le reconnaître. Quand ils s'asseillent entre eux, ils ne font pas le bilan du mal qu'ils ont fait. Ce sont des individus non repentants. C'est comme Ouattara. Il réunit ses origines à Saint-Dou. Quand on lui dit, il faut recommencer là où tu as glissé. Ouattara, il faut retourner d'abord là-bas, à Saint-Dou. À côté de la tombe de ton papa, il faut aller dire la vérité là-bas. Va demander pardon aux ancêtres. Parce que Ouattara, tout ce que tu fais dans ta vie, ça vient de la malédiction, du réuniment de tes ancêtres. Il faut retourner là-bas. Et non, 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 non. Vous savez ce qu'il a voulu faire Ouattara, non? Il a voulu intégrer Saint-Dou dans le territoire ivoirien. Là seulement, Damiba, idiot, presque 7 jours sur 7 dans la semaine, s'est réveillé. Quand Ouattara lui a fait cette proposition indécente. Mon petit Damiba, fais-moi confiance. Il faut laisser la police et la gendarmerie ivoirienne qui vont assurer la sécurité de la région de Saint-Dou. On va l'intégrer au territoire ivoirien. Damiba dit, ah, président, si j'ai fait ça, les Burkinabés, ils ne vont pas me laisser même aller au Togo. Je ne veux pas arriver au Togo. Je ne peux pas faire ça. Oui! Alassane Ouattara, il a tellement régné ses origines qu'il voulait intégrer le village de son père dans la carte ivoirienne. En cachette. C'est ça, un individu perdu, pourtant majeur, et qui ne veut pas reconnaître ses sources. Il a transmis cette maladie à la CDAO. La CDAO est une organisation manipulée de l'extérieur. Une organisation qui a perdu toute âme. mais qui ne veut toujours pas le reconnaître. Et son problème est celui-là. C'est une organisation qui ne sert à rien. Si les dirigeants de la CDAO étaient sérieux, ils proclameraient la fin de cette organisation. La fin! Est-ce que c'est fini? L'alliance des États du Sahel, spatialement, politiquement, moralement et spirituellement, rassemble des forces supérieures à celles de la CDAO. Il faudra vous attendre à ce que la CDAO continue des provocations. Et la dernière provocation à laquelle ils pensent, c'est qu'ils veulent enfin lancer l'écho. Vous vous souvenez de l'écho? L'écho version Ouattara-Macron qui n'est rien d'autre qu'un franc CFA bis. Vous vous souvenez de ça, oui ou non? Maintenant qu'ils apprennent que la monnaie Sahel est en route, qui va remplacer le franc CFA dans les pays de l'AES, ils veulent, eux, faire semblant de quitter le franc CFA en lançant l'écho CFA. C'est-à-dire, en fait, le franc CFA déguisé en écho que Ouattara et Macron ont conçu pour contrer l'écho qui devait être une monnaie souveraine flexible ouest-africaine et qui était projetée avant. Vous voyez ce conglomérat de sorciers? Les vrais Africains veulent créer une monnaie flexible, une monnaie souveraine. Le Sahel, la monnaie africaine. Au même moment, les anti-Africains, les ennemis de l'Afrique, les gens qui sont du mauvais sang, ils se mettent et disent maintenant qu'ils vont sortir l'écho. L'écho contrôlé par qui? Leur maître. En parité avec quoi? L'euro. Comme le CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Vous avez compris? Donc, attendez-vous à plusieurs coups bas. La CEDAO ne se réunira que pour préparer des plans mauvais contre l'AES. Mais l'AES se réunira pour faire progresser l'Afrique. Pendant que l'AES avance, la CEDAO remue des contenus rins. Vous comprenez? Ne vous en étonnez pas. Alors, la solution, c'est de garder la CEDAO à l'œil. Mais de ne pas s'inspirer d'elle. Il faut la garder à l'œil, mais il ne faut pas s'en inspirer. Il ne faut pas que les décisions des peuples de l'AES, des dirigeants de l'AES, de la Confédération, soient dictées par des réactions aux agitations stériles, nauséabondes des nègres de maison, des néocolonisés de la CEDAO. Il faut toujours avoir plusieurs coups, plusieurs longueurs d'avance. Et c'est ce que nos augustes dirigeants nous ont montré. La deuxième partie de cette vidéo va concerner une personne, une figure emblématique dans le monde politique. Il s'agit d'Adama Biktogo. Si vous abonnez la chaîne, restez scotché pour la suite de cette vidéo qui va totalement vous toucher, qui peut vous laisser savoir. Dans cette partie de la vidéo, comme on l'a dit, nous allons aborter tous ensemble affaire d'Adama Biktogo qui ne cesse pas de faire couler beaucoup d'engros sur la toile. Hein, franchement, la lutte dont les choses vont, on n'en met pas de mots. Écoutez. Il est allé voler jusqu'au Sénégal. Est-ce que vous savez que Biktogo a transporté son vol jusqu'au Sénégal ou il a bénéficié de la couverture de Marquis Salle? Biktogo a volé 30 milliards de francs CFA. Il avait gagné le marché de la construction de l'université d'Amnadio au Sénégal. Il n'a pas réalisé le marché, il a détourné l'argent. Alassane Ouattara et Makissa l'ont couvert. Il a volé 30 milliards à l'État sénégalais. Diktogo que vous voyez là. Si le Sénégal était gouverné par des panafricanistes, normalement, ils doivent lancer un mandat d'arrêt international contre Biktogo. Si Diomay et Sonko étaient authentiquement panafricanistes, actuellement, il y aurait un mandat d'arrêt international contre Adama Biktogo pour détournement des fonds publics sénégalais. Dans le cadre de la construction de l'université d'Amnadio. Ça, j'envoie ça à mes frères et sœurs sénégalais, les pastéfiens qui pensent que c'est le panafricanisme qui est vraiment arrivé au pouvoir à Dakar, alors que nous voyons le contraire. Ça, c'est simple. Les juges sénégalais ont établi le détournement des fonds publics sénégalais par Biktogo. Makissa a bloqué les poursuites à la demande de Ouattara. Ce qui laisse penser que Macy Makissal a protégé Biktogo à la demande de Ouattara. Ça veut dire que les 30 milliards, ils ont volé ça ensemble. Oui ou non ? C'est une déduction facile. À partir du moment où le juge établit que Biktogo a volé l'argent public sénégalais, que l'exécutif sénégalais empêche le juge d'aller au bout de ces poursuites, parce que l'exécutif ivoirien l'a demandé à l'exécutif sénégalais, on voit très bien que ce sont des voleurs en bande, des voleurs en association. Ce sont des voleurs en bande, des voleurs en association, Ouattara, Makissal et puis Biktogo. Il faut que vous sachiez que c'est un voleur. Et Biktogo a quelque chose de plus. Qui le rapproche de Ouattara ? C'est un fraudeur, la fraude. Je fais partie de ceux qui ont attrapé Biktogo la main dans le sac. La main dans le sac il prétend dans sa bibliographie publiée pendant plus de dix ans sur les réseaux sociaux qu'il a obtenu le bac B, mention économie appliquée au lycée professionnel de la Beauville dans les années 80. Or ce lycée n'existait pas. Et moi, ça tombe mal pour Biktogo. Je suis un ancien étudiant et ancien enseignant ivoirien. J'ai étudié là en Côte d'Ivoire à cinq ans. J'ai enseigné en même temps en lycée et collège pendant cinq ans. Donc je connais non seulement le système universitaire mais le système scolaire. J'étais même sous-directeur des études de lycée. J'ai enseigné en lycée public, j'ai enseigné en lycée privé et j'ai deux diplômes de l'université ivoirienne. La maîtrise d'enseignement et le diplôme d'études approfondis de philosophie de l'université de Côte d'Ivoire. Donc moi, l'université de Côte d'Ivoire c'est ma maison. J'y suis revenu plusieurs fois comme encadreur de thèse. D'accord ? Donc Adama Biktogo dit qu'il a eu le bac B au lycée professionnel d'Abouville. Ce lycée n'existait pas. Abouville, je connais Abouville. Ça, c'est le pays de mes beaux à Caen. Quand j'habitais c'est qu'ainsi dans le cadre des jurys du bac on allait à Dabou, on allait à Abouville. Je connais tout le coin. Donc il ne m'a pas été difficile en une seule émission sur les réseaux sociaux. J'ai appelé à des témoignages et les gens ont dit ça là, ça n'a jamais existé ici. Vous savez ce que Biktogo a fait ? Il est allé effacer son site. Il a retiré son site adamabiktogo.org .ci des réseaux sociaux et puis il est sorti à la télé pour dire que maintenant il a eu son bac à Créteil et que son bac est là-bas à l'Académie de Créteil. Depuis quand quelqu'un qui a eu son bac son bac n'est pas chez lui à la maison. Moi, mon bac il est là. Il est dans mes affaires. Je peux le sortir et vous montrer. Biktogo dit que son bac maintenant il a il a changé de version. Il dit que son bac se trouve à l'Académie de Créteil. Ça est là-bas. Celui qui veut voir ça il n'a qu'à aller à l'Académie de Créteil. Oh, vous savez ce que c'est qu'une académie ? C'est une région du système de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire et primaire en France. C'est une région qui comprend plusieurs villes plusieurs universités. C'est une région qui comprend plusieurs lycées plusieurs collèges plusieurs écoles primaires et plusieurs écoles maternelles. C'est ça une académie. C'est vaste. Donc quand quelqu'un te dit j'ai eu mon bac dans l'Académie de Créteil jamais tu ne peux savoir où il a eu. Nous on a consulté les listes. Adam Biktogo il est inconnu. Oh, il a eu un master à l'Institut supérieur de gestion. Ça n'existe pas. Donc, c'est un fraudeur c'est un faux type. Normalement, rien que pour cela il ne devrait pas être député le Côte d'Ivoire. Si vous abonnez la chaîne il y a deux côtés qui vont de pair actuellement Adam Biktogo et ensuite le colonel Koné Zakaria qui est actuellement un colonel qui est souvent prononcé dans les histoires des criminalités selon les informations qui sont sur la toile. Si vous abonnez la chaîne actuellement on a toujours dit dans cette chaîne qu'il est l'ennemi de l'Afrique c'est l'Afrique en lui-même. Et ce qui se passe dans notre terre aujourd'hui ça dépointe la conscience de l'homme noir. L'homme noir s'est laissé guider s'est laissé traumatisé s'est laissé piloté par l'homme blanc. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si l'Africain aussi réveille sa conscience et apprend aussi à protéger son environnement je pense que tout ira bien avec l'histoire de la CEDEAO avec les histoires des trahisons des présidents des corruptions par ici et par là. Si vraiment l'Africain ils ne sont pas de l'Africain ce n'est pas une seule personne si on dit l'Africain c'est tout la peau noire c'est tout la peau noire les négros nous les négros donc si on prend conscience que non tout ce qui se passe actuellement il faut qu'on arrange alors s'il y a ce qu'on appelle le mal il faut dénoncer s'il y a du bien aussi il faut acclamer c'est pour ça que c'est dans ça plutôt que l'Afrique va connaître du succès qu'il y a dit la vérité et il a été frappé ou bien il a été sanctionné tôt ou tard la vérité finira par c'est de vous aller d'elle-même prenez soignez-vous et à la prochaine ciao la famille